Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui on va parler sur les patients qui présentent une insuffisance surrénalienne et le déroulement du mois de ramadan. Alors on rappelle que l'insuffisance surrénalienne est une insuffisance de sécrétion de l'hormone du cortisol par la glande surrénalienne qui sont deux petites glandes qui sont situées sur la partie supérieure des reins et qui sécrètent plusieurs hormones entre autres l'hormone du cortisol qui est une hormone de stress. Chez ces patients qui ont une insuffisance surrénalienne qui est secondaire à plusieurs raisons soit la prise de corticothérapie ou bien des maladies de la grande surrénalienne. Ces patients sont menés à prendre des traitements à des heures précises notamment à 8h, midi et 16h et ces patients ils sont à aucun moment amenés à jeûner le mois de ramadan puisqu'elles peuvent avoir des conséquences sur leur santé notamment une insuffisance surrénalienne aiguë qui est définie par des douleurs abdominales avec des vomissements, une chute de tension très sévère, une chute de glycémie très très sévère vu l'absence de prise de médicaments à leur temps précis. Donc chez ces patients on leur recommande de ne pas jeûner le ramadan, de prendre leur traitement le cortisol à leur heure prédéfinie c'est-à-dire à 8h et midi et 16h vu le risque de complications sur leur santé. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma inscrivez-vous sur notre chaîne youtube et rejoignez notre communauté sur facebook et sur les autres réseaux sociaux